Salut à tous c'est Batman, nouvelle vidéo pour les nouveaux bâtiments, donc comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, cette fois-ci on va parler du laboratoire alchimique, pardon. Mais en deuxième partie de vidéo, donc je vous invite si la première partie de vidéo dans laquelle je vais présenter l'avancée de mon camp ne vous intéresse pas, à passer un petit peu dans la vidéo et à vous, tout simplement, aller directement au moment où vous verrez les différents matériaux qu'on retrouve dans le laboratoire alchimique qui sera du coup à peu près au milieu de la vidéo tout simplement. Du coup, première partie de la vidéo, je vous présente l'avancée de mon stock, de mon camp pardon, de mon camp, depuis tout simplement qu'il y a eu la mise à jour, donc depuis qu'il y a eu la possibilité d'avoir le bastion au niveau 21. Donc comme vous le savez, j'avais tous les bâtiments au niveau 20, sans exception, et du coup, le bastion 21 a été passé, on a eu du coup l'apparition du pavillon de chasse, pavillon de chasse donc pour ma part qui est au niveau 5 et dans lequel j'ai fait les 5 recherches, les 5 premières recherches des 5 premiers matériaux évidemment. Quelques petites choses à redire, évidemment, les harpons, c'est génial, il n'y a rien à dire là-dessus. Les bannières de titan, je trouve qu'elles sont vraiment très sympas et utiles. Le bouquet de titan, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, d'utile, mais par contre, je trouve dommage que ce ne soit pas sur tous les héros et que ce soit sur 3 héros uniquement. C'est un petit peu dommage, voilà, c'est l'une des choses que j'ai à redire sur ces 5 premiers matériaux. Le panacé, je trouve ça vraiment très intéressant, c'est vraiment pas mal, peut-être juste un petit peu cher à la fabrication, 142 000, ça commence un petit peu à chiffrer en jambon pour juste un seul panacé, donc c'est pour ça d'ailleurs que je n'en ai pas. Et enfin, la potion d'invisibilité, c'est quelque chose de vraiment top, sauf que sur un seul héros sur les 5, c'est peut-être un peu dommage. Donc quand il ne vous reste qu'un seul héros sur vos 5 héros et que vous avez 5 potions d'invisibilité, en sachant que ça dure 3 tours, vous avez 15 tours de non-action des adversaires, tout simplement. Ça peut être intéressant à ce moment-là, mais quand vous avez encore 4 ou 5 héros, il n'y a pas d'intérêt à avoir de potions, parce que, tout simplement, vous le mettez sur un seul héros, d'ailleurs que vous ne choisissez pas, si je ne me trompe pas, je ne sais plus, et en fait, tout simplement, il suffit que votre adversaire, si c'est le titan par exemple, tape ailleurs, et tout simplement, votre potion n'aura servi absolument à rien. C'est d'ailleurs également le problème du bouclier de titan, si vous l'utilisez contre le titan et que le titan tape ailleurs, sur les 2 autres héros qui ne sont pas protégés par ce bouclier, votre bouclier ne sert pas en fait. Donc, c'est les 2 vraies choses qui sont un petit peu dommages sur ces 5 premiers éléments de combat, on va dire. Et du coup, voilà, tout simplement. Donc, mon pavillon de chasse, il y en est au niveau 5. Et donc, tout simplement, quand on était au bastion 21, on avait la possibilité du coup, donc bastion 21 plus 1, d'avoir plus 1 bâtiment de chaque catégorie à passer en mode avancé. Donc, à ce moment-là, j'avais le stock de fer avancé, donc le premier qui est maintenant au niveau 5. Là, le grenier avancé qui est maintenant au niveau 6. Ma mine avancée qui est au niveau 8 et qui est en cours de passage au niveau 9. Et du coup, également, ici, une maison avancée qui est au niveau 1. Je n'ai jamais eu vraiment besoin de la monter plus que ça, parce que au niveau de mon stock de recrus, donc c'est à ça que servent les maisons, vous le voyez. D'ailleurs, on va récupérer plus 1, voilà. Absolument pas là où je voulais aller. Donc, au niveau de mon stock de recrus, j'en suis à 294. Je ne vois pas l'intérêt d'aller plus haut, pour l'instant en tout cas, ce n'est pas ma priorité du tout, parce que je trouve ça largement suffisant. Et puis, à part là maintenant, je suis très souvent plein au niveau de mon stock de recrus, et c'est très embêtant. Du coup, je n'ai pas eu l'intérêt réel de monter plus les maisons que ça, tout simplement. Et du coup, normalement... Ah oui, et les moulins, voilà, c'est ça. Ferme, moulin, vous l'appelez comme vous voulez, ça s'écrit ferme, mais moi, des fois, je l'appelais moulin. Qui est au niveau 7. Voilà, c'est l'avancée, ça peut aller jusqu'au niveau 10, normalement. Et du coup, avec le bastion 22 que vous voyez ici, on a eu la possibilité d'avoir un deuxième bâtiment de chaque catégorie à passer en mode avancée. D'où ma ferme avancée niveau 1, d'où ma mine avancée niveau 1, d'où ce stock de fer avancée niveau 1, et également, du coup, le grenier, je ne sais plus où j'ai mis mon grenier avancé. Voilà, il est ici au niveau 1. Et donc, comme je vous le disais précédemment, l'Amazon avancée, j'en ai qu'une seule. Je n'ai pas l'intérêt d'en avoir une deuxième, donc j'ai laissé de côté pour l'instant, ce n'est pas la priorité. Ma priorité, c'est de passer au bastion niveau 23. Pourquoi ? Déjà, premièrement, le bastion niveau 23, pour le passage, il faut 10 jours d'attente et 9 heures. Tout simplement, ça commence à faire pas mal, mais bon, c'est le principe du jeu aussi, c'est un jeu sur la durée, on a l'habitude maintenant. Pour cela, il faut également, du coup, avoir 2 439 000 de ressources en fer. C'est beaucoup. Mais j'en suis pas loin. J'en suis pas loin, puisque mon stock de fer actuel est au maximum de 2 402 000. Il me manque 37 000. 37 000, comment je vais faire pour récupérer ces 37 000 ? Tout simplement en évoluant mon stock de fer avancé, qui est au niveau 1, et mon second, qui est au niveau 5. Pour aller plus vite, je vais commencer par évoluer celui-ci jusqu'au niveau 5, parce que ça prendra moins de temps que d'évoluer celui-là, par exemple, au niveau 10. Forcément, plus on avance, plus le temps d'évolution est long, et d'ailleurs, plus c'est cher également. Je pense que c'est quelque chose de logique et que vous avez dû comprendre maintenant. Mais du coup, je pense que j'aurai ces 37 000 derniers stocks de fer, tout simplement, qui me manquent quand j'aurai les 2 stocks de fer avancé au niveau 6. Je pense qu'à ce niveau-là, à peu près, j'aurai ce qui me manque pour passer au niveau 23. Pourquoi je tiens le temps à passer au niveau 23 ? Tout simplement parce qu'on va aller dans une forge qu'on va convertir, tout simplement parce qu'au passage du niveau 23 de Bastion, on va débloquer un laboratoire alchimique. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que le laboratoire alchimique, qu'est-ce qu'on y trouve ? Eh bien, je vais vous le montrer tout de suite avec des petites captures d'écran, des petites photos. Du coup, c'est en anglais, mais bon, ça ne va pas être un problème. Je vais vous traduire les choses importantes. D'abord, tout simplement pour que ce soit clair pour tout le monde, dans le laboratoire alchimique, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement des transformations. Des transformations que je vais vous présenter plus ou moins rapidement. Donc, comme vous voyez déjà, il y a évidemment, comme pour tous les bâtiments, 10 niveaux. Ça, c'est facile à comprendre. Oui, vous avez vu quelque chose ici qui est intéressant. Pourquoi tu fais blanc et noir ? Je ne sais pas. Ce n'est pas grave. Mais on en reviendra tout à l'heure. Pendant quelques minutes. Ça ne va pas être une vidéo d'une demi-heure non plus. Et du coup, tout simplement, par rapport au niveau 1, on va pouvoir transformer, donc ce sera payant en nourriture, et peut-être même en gemme, si je ne me trompe pas, du coup, en l'occurrence, ça va être des feuilles, des plantes, avec d'autres plantes du même niveau. Juste en dessous, des potions de soins, avec d'autres potions du même niveau. Donc, il y aura sûrement un quota. Une potion de soins niveau 3 n'équivaut pas à une seule potion de soins niveau 1. Il y en aura peut-être 15 ou 20, je ne sais pas. Et du coup, tout ça va vous permettre tout simplement de récupérer, peut-être, vous ne le savez pas, c'est un hasard, des matériaux dont vous avez besoin et que vous ne pouvez tout simplement pas nécessairement fabriquer. Donc, pour les premières parties, c'est des choses qui sont très communes, qu'on retrouve assez souvent. Jusqu'au niveau 5, niveau 6, ça commence à devenir des choses un petit peu plus rares. Les bottes, Donc, avec les bottes, je présume qu'il y aura évidemment des chemises de maille par exemple ou d'autres matériaux de ce niveau-là. Et ensuite, du coup, par rapport au niveau 7, 8, des matériaux qui vont servir à la fabrication de matériaux importants. Au niveau 7, de matériaux de combat, évidemment, des objets de combat. Et au niveau 8, des transformations d'objets de combat. Donc, par exemple, en l'occurrence, ici, on a un arrêt du temps qui pourra peut-être être transformé avec quelque chose d'autre du même niveau. Donc, l'arrêt du temps, c'est du 4 étoiles, si je ne me trompe pas. Du coup, ça pourrait être transformé, par exemple, avec des attaques de dragon. C'est une possibilité, une probabilité, je n'en suis pas totalement sûr. Mais, en apparence, ça devrait être comme ça. Niveau 9 et niveau 10, c'est là que ça va devenir intéressant. Donc, évidemment, ce n'est pas pour tout de suite. Vous le voyez, entre le passage du niveau 8 au niveau 9, il faudra attendre 11 jours. Ça fait quand même long. Et du niveau 9 au niveau 10, 12 jours, 13 heures. Mais d'ici là, il y a les 8 premiers niveaux à passer. Et évidemment, on n'est pas arrivé à la fin. Ce n'est pas pour tout de suite. Sauf que niveau 9, niveau 10, on a des matériaux d'évolution plus ou moins rares. Et là, ça devient intéressant. Au niveau 9, donc, comme vous voyez, des boussoles. Enfin, une boussole. C'est un exemple parmi tous les matériaux d'évolution au niveau 3 étoiles. Donc, ils servent pour vos héros 4 étoiles et vos héros 5 étoiles. Et du coup, ça devient intéressant parce que si, en l'occurrence, on va utiliser l'exemple de la boussole, vous avez du coup, je ne sais pas, on va dire 30 boussoles, mais que par le plus grand des hasards, des hasards, waouh, des hasards, pardon. Vous n'avez aucun bouclier robuste. Bouclier robuste qui est utile pour les héros 4 étoiles et 5 étoiles verts. Et du coup, la boussole pour les bleus. Pour les bleus ? Oui, pour les bleus. Et du coup, vous avez absolument besoin d'un bouclier robuste, mais vous n'arrivez pas à en récupérer. Grâce au laboratoire chimique, vous allez pouvoir échanger, entre guillemets, transformer plutôt, une boussole, pardon, en bouclier robuste. Mais vous n'allez pas pouvoir choisir ce que vous allez transformer, c'est juste du hasard. Et du coup, ça sera le même concept pour les matériaux 4 étoiles, juste en dessous, comme les anneaux. Je vais vous en parler un petit peu plus maintenant. Bon, du coup, ça, c'est la chose à quoi ça va ressembler. Un peu comme partout, d'ailleurs. Du coup, pour les matériaux 3 étoiles, donc vous voyez ici, bouclier robuste, outil de conception de pièges. Donc, tous les chiffres ici que vous avez en dessous, en blanc, pardon, donc 633, 562, ça, c'est tout simplement les ressources de la personne à qui ces captures d'écran appartiennent. Donc, ça veut dire qu'on a une personne dans le jeu, donc sûrement un pay to win qui est allé très vite dans le jeu, qui en est déjà arrivé là. Moi, j'ai récupéré les captures d'écran, et du coup, ça, ça ne m'appartient absolument pas. Vous l'aviez compris juste avant, dans la première partie de la vidéo. Je ne suis pas du tout encore au niveau 23 de Bastion pour avoir un laboratoire chimique et avoir ces infos-là. Je les ai récupérées et je vous les partage. C'est peut-être d'ailleurs des captures d'écran que vous avez déjà vues sur des groupes LINE ou autres, mais pour ceux qui ne l'ont pas vue, cette vidéo sera forcément intéressante. Et du coup, donc, comme vous voyez ici, on a la possibilité de transmuter, donc de transformer des matériaux épiques et rares, donc 3 étoiles logiquement, donc tous ces matériaux-là avec d'autres. Pour cela, du coup, il faudra donner 12 de ces matériaux, donc logiquement, ça devrait être au choix. Je ne vais pas le confirmer puisque je n'en suis pas sûr, ça devrait être au choix les matériaux que vous donnez. Par contre, ceux que vous allez récupérer, donc évidemment, vous en donnez 12, vous en récupérez 12. Ceux que vous allez récupérer, c'est quasiment sûr à 100% que vous n'allez pas choisir ce que vous allez récupérer. Donc, ça sera du hasard, tout simplement. En l'occurrence, cette personne, on va dire qu'elle a une seule lame cachée. Voilà. On va dire qu'elle n'en a pas 71, qu'elle n'en a qu'une seule. Dans l'idée où elle en a besoin, donc évidemment, les lames cachées sont pour les héros rouges, 4 et 5 étoiles, donc dans l'idée où elle en a besoin, elle va donner, je ne sais pas, 3 boucliers, 4 recueils tactiques, 3 boussoles, un total devra faire 12 et donc, elle va récupérer 12 autres matériaux. Ainsi, elle va peut-être pouvoir récupérer des lames cachées, chose qu'elle aura besoin forcément. Et du coup, ça vous permettra de récupérer des matériaux que vous n'avez pas, sauf que, comme dans le jeu, rien n'est gratuit, il faudra dépenser pour du coup, les matériaux de transformation 3 étoiles, donc d'évolution plutôt, 200 gemmes ainsi que 207 000 de nourriture, de jambon. Ce n'est pas gratuit, forcément, mais si vraiment vous bloquez et que vous avez absolument besoin de quelque chose, c'est peut-être un coup de poker à jouer. Après, évidemment, c'est du hasard, il n'y a pas de quota, c'est vraiment du hasard. Vous n'allez, en l'occurrence, si vous avez besoin d'une lame cachée, ou peut-être de 2 ou 3, si vous n'en avez pas du tout, c'est possible en fait. Vous allez peut-être dépenser 200 gemmes et 207 000 de nourriture pour rien. Et en même temps, il y a la possibilité également du coup d'en avoir plein et donc d'en avoir plus que ce qui était espéré. C'était dur à dire. Que ce qui était espéré. Et du coup, c'est un coup de poker. Et après, chacun fait le jeu qu'il veut, chacun dépense ce qu'il veut dans le jeu et voilà, tout simplement. Du coup, ça c'est pour les matériaux d'évolution épique, 3 étoiles et du coup, en 4 étoiles, les matériaux qui sont les plus rares à récupérer. Donc, l'âme cachée, télescope, ongles mystérieuses, ongles mystérieuses, je ne sais pas, certains disent les deux. Anneaux mystiques, fléchettes empoisonnées, tabac royal et recueil de tactique 4 étoiles. Ces 5, 7 pardon, ces 7 éléments-là sont de niveau 4 étoiles et sont les matériaux les plus difficiles à avoir dans le jeu. Vous voyez d'ailleurs, cette personne-là qui est sûrement un play to win n'a que 3 télescopes, par exemple. Et du coup, apparemment, pour avoir la jauge 1 sur 1, donc oui, cette fois-ci, c'est juste un matériau que vous échangez pour avoir un autre. Ce n'est pas 12 à la fois parce qu'évidemment, vous vous en doutez, il y a énormément moins de ressources de niveau 4 étoiles que de ressources de niveau 3 étoiles juste ici. Ici, on peut se permettre de faire un 12 sur 12 quasiment pour tout le monde mais par contre ici, c'est très compliqué. Donc, c'est niveau 1, enfin, c'est 1 sur 1 et c'est bien plus pratique, c'est bien fait. Et du coup, pour avoir la jauge qui est pleine ici, je suppose, comme vous voyez sur le petit mont rouge qui est juste ici sur la flèche, oh, c'est casse-pied ça, je suppose que du coup, cette personne a échangé une fléchette pour espérer avoir autre chose. Et du coup, cette fois-ci, comme c'est des matériaux encore plus rares, la dépense est encore plus importante. Naturellement, 300 gemmes, donc c'est l'équivalent d'une invocation en héros épique ou en héros légendaire. Et également, du coup, 256 000 de nourriture. Donc logiquement, si je me souviens bien, c'est l'équivalent du nombre de jambons qu'il faut pour faire un entraînement dans le camp 20. ça doit être ça à peu près. Et du coup, ben voilà, tout simplement, je pense que maintenant, vous avez compris le concept transformer un matériel d'évolution, matériel d'évolution, je ne sais jamais comment on dit. J'ai lu matériel en anglais, du coup, j'ai dit matériel, mais je pense qu'on dit matériel. Bref, transformer un matériel d'évolution 4 étoiles en un autre 4 étoiles. Chose que je ne sais pas du tout et que du coup, ben on verra sur le tas avec le temps, si c'est possible du coup d'avoir le même matériel. En l'occurrence, cette personne utilise une fléchette empoisonnée pour échanger avec un autre matériel. Mais je ne sais pas du coup si ça pioche dans les 6 autres matériels qui ne font pas partie du coup, enfin qui ne sont pas du coup des fléchettes. Donc, lambda masse, télescope, ong, anneau, tabar et recueil. Ou alors si toutes les cartes sont remises à zéro et du coup, que cette personne a la possibilité quand même donc une chance sur 7 et non une chance sur 6 d'avoir une fléchette. Peut-être que c'est possible d'échanger une fléchette et récupérer malheureusement une fléchette. Je ne sais pas du tout si ça marche comme ça. Ou alors si on échange en l'occurrence du coup une fléchette ou alors enfin une fléchette avec un autre matériel, matériau, c'est dur, avec un autre matériau. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Donc, si vous avez l'information, je vous invite absolument s'il vous plaît, s'il vous plaît, à le mettre en commentaire. Ça servira à tous les gens qui vont voir cette vidéo et du coup, ça va renseigner un maximum de personnes. Donc, si vous avez des informations supplémentaires, complémentaires ou alors des informations qui sont sûres, donc vous avez l'assurance à 100% et que ça me contredit sur certains points, n'hésitez pas. ça tombe, je me trompe, mais normalement, je ne pense pas. Du coup, dites en commentaire si vous avez des informations supplémentaires. Donc, pour tout ça, voilà, dans le laboratoire chimique, principalement, c'est de la transformation d'objet en autre objet, quel qu'il soit, et du coup, du même niveau. On ne va pas transformer une potion en dessous à niveau 1 avec un tabac royal, par exemple. Ce serait complètement stupide ou alors vraiment extrêmement cher. Mais il y aurait peut-être des personnes qui seraient intéressées pour le faire en sachant que c'est le genre de ressources qui sont très compliquées à récupérer. Je pense que je vous ai dit dans la globalité et bien détaillée sur les deux choses les plus importantes du laboratoire chimique qui sont donc au niveau 9 et niveau 10, il n'y a pas besoin de plus. Comme je vous le disais il y a quelques minutes, si vous avez des informations supplémentaires, complémentaires ou autres à me dire tout simplement n'hésitez pas à laisser un commentaire à cette vidéo pour informer le plus de personnes pour que tout le monde soit au courant. Voilà. Tout simplement. Du coup, je pense qu'on peut clore cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada